Bonjour, je voudrais parler dans cette vidéo de la vie et du martyr pour défendre la vie de Sainte Jeanne Beretta Molla. Il faut remarquer qu'à chaque génération, il se lève, disait déjà le vieux saint Jean, saint Jean devenu un vieil apôtre dans sa première épître, et bien dans sa génération se lève un antéchrist, un antéchrist qui essaye de détourner, en fonction de ce qu'est cette génération, les hommes de ce qu'est l'amour du Christ. Il en a été ainsi à partir des années 60 en Occident. On peut dire que la génération de ceux qui étaient nés juste après la guerre, traumatisés par l'antéchrist précédent qui mettait la patrie au-dessus de tout jusqu'à l'exalter, jusqu'à éliminer tous les êtres humains au nom de cette idole, et bien se donna, en croyant bien faire, une autre idole, une idole qu'elle suivit aveuglément. Elle pensait être intelligente, être supérieure à la génération suivante. En réalité, c'était bien une idole, c'était l'amour du plaisir, poussé jusqu'au mépris de ce qu'il y a de plus sacré dans l'humanité. Pour comprendre à quel point c'est un antéchrist, parce que, y compris dans l'Église catholique en Occident, beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres, furent enthousiasmés par cela et se dire, c'est le message du Christ. Et bien, il faut comprendre d'abord ce qu'est le message du Christ. Jésus-Christ annonce que cette vie prépare une autre vie. Cette vie est utile, elle est source de bonheur, mais pas seulement. Elle est source aussi de croix parce qu'elle est comme un purgatoire et on y apprend à aimer Dieu et le prochain, jusqu'à l'oubli de soi. Parce que la vraie vie, celle qui va arriver après notre naissance au ciel, elle consiste à voir l'être le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, le plus puissant, celui qui a créé l'univers, mais dont les qualités de cœur sont justement un tel amour, une telle humilité, qu'on ne peut pas le voir face à face, entre guillemets l'épouser, sans être soi-même tout humble et tout amour, en mettant l'autre, Dieu et le prochain, avant soi-même. Or, l'idée que mit en avant cette génération et qu'elle exalta à partir des années 68, fut celle-ci. La vie terrestre seule compte qu'est-ce qui prouve qu'il y a une vie après la mort. Et donc, pour pouvoir profiter de la vie et si Dieu existe, il ne sera pas contre puisqu'il est pour le bonheur de l'homme. Eh bien, il faut être adulte, être libre, choisir soi-même qui est le bien et le mal. Et donc, en l'occurrence ici, le bien, ce sera l'exigence d'être heureux tout de suite et maintenant, quoi qu'il en coûte. Et c'est ainsi qu'on vit à travers les parties, les personnes les plus exaltées dans cette idéologie. Les hommes en particulier, s'exaltaient à travers le maximum de gains d'argent. L'argent devenant le moyen qui permettait d'obtenir cette jouissance sans entrave. Quant aux femmes, leur esclavage antique, en tout cas, ce que les femmes féministes, qu'on appelait comme telles, disaient être l'esclavage antique, à savoir la dépendance à l'amour d'un mari et d'autre part, le don de la vie. Eh bien cela devint l'ennemi, l'ennemi à abattre parce que, évidemment, ça empêchait une liberté totale pour profiter de la vie, ici et maintenant. Et donc, on vit cette génération, jusqu'à cette année 2020 où je fais cette vidéo, exaltée comme la plus grande avancée de toute l'humanité. Le divorce par consentement mutuel, ça veut dire l'infidélité quasiment comme n'étant plus une faute contre le mariage, mais aussi l'avortement. L'avortement étant, je dirais, la plus grande libération de la femme qu'on ait jamais vue. Il s'agissait bien d'un antéchrist. L'antéchrist de cette génération-là. Et comment le Christ allait-il la combattre ? Eh bien, par les moyens habituels. Il suscita sur la terre, en cette période-là, une petite sainte, une sainte inconnue. Mais une sainte dont l'héroïsme fut parfaitement l'inverse de ce qui était prôné par ce monde. Il s'avéra qu'elle donna sa vie en 1962, c'est-à-dire exactement au début du commencement de ce nouvel antéchrist-là. D'autre part, il fallait qu'elle soit parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, de la façon dont elle donnait sa vie. Eh bien, Dieu permit qu'elle devienne médecin. Alors, qui est Jeanne Beretta Molla ? Son nom italien, c'est Gianna Beretta Molla. Gianna Beretta et son mari s'appelle Monsieur Molla. Elle naît le 4 octobre 1922 à Magenta, dans la province de Milan, donc en Italie du Nord. Sa famille est profondément catholique. Ses parents, véritablement, sont donnés au Christ. C'est une famille très nombreuse. Ils auront trois enfants. Elle est la dixième. Et d'ailleurs, parmi ces enfants, un certain nombre se consacreront à Dieu. Quant à ses parents, ils sont pour elle, dès son enfance, un modèle de sainteté. Non seulement ils font partie du tiers ordre franciscain, mais ils fréquentent assidûment les réunions de prière. Et ils se donnent aussi aux pauvres, y compris lorsque le malheur vient les frapper, puisqu'ils perdent un certain nombre de leurs petits-enfants lors de la grippe espagnole, à la fin de la première guerre mondiale. Évidemment, ses parents veulent lui communiquer les trésors de leur cœur. Et donc, qu'y a-t-il comme plus grand trésor que le Christ ? Donc ils la font baptiser bébé, bien sûr, comme il se doit, puisque l'Esprit Saint n'attend pas qu'on soit capable de poser un acte de foi libre pour venir habiter le cœur d'un petit enfant. Et cet enfant-là, Jeanne Beretta, elle accueille la foi de leurs parents tout naturellement, tout simplement. Elle en vit et elle lit chaque jour dans le comportement de ses parents plusieurs choses. D'abord, à quel point la vie est un don merveilleux de Dieu, mais que cette vie n'est pas que sur cette terre. Parce que ses parents n'ont jamais perdu les contacts dans la prière quotidienne qu'ils font avec la famille, avec leurs petits-enfants qui sont partis dans l'autre monde. Deuxièmement, avoir une confiance totale dans la Providence, mais pas une confiance simplement pour avoir des biens terrestres, une confiance pour ce qui intéresse Dieu en premier. Ça veut dire le don de la grâce et le don du salut éternel. Ça veut dire que ses parents ne la branchent pas pour qu'elle habite sur terre, ils la branchent pour qu'elle se prépare par la vie terrestre à l'autre monde. Et puis, il lui montre l'absolue nécessité de la prière, de la prière qui est faite quotidiennement. Comment pourrait-il y avoir une fréquentation de Dieu sans la prière ? La prière, c'est l'acte même d'aimer Dieu. Cette charité envers Dieu, évidemment, s'épanouit comme le demande Jésus dans l'amour du prochain. Et ça, Jeanne, elle le vit dès son enfance, dès ses années d'école et ses années de collège. Évidemment, les malheurs continuent de la frapper. Par exemple, en 1937, donc elle a 15 ans, elle peut profondément comprendre, sa sœur Amalia meurt. Et la famille s'installe dans un quartier de Gênes pour qu'il y ait des études supérieures pour les autres enfants. Il faut cela représenter durant les années lycées qui précèdent juste la seconde guerre mondiale, comme une jeune fille tout à fait équilibrée. Ça veut dire son cœur est à Dieu et ses pieds sont sur terre. Elle se donne donc à l'action catholique italienne, du mieux qu'elle peut, dans ses activités au lycée et ensuite en université. Et puis, la guerre est déclarée. Il y a aussi la politique avec Benito Mussolini. Jeanne ne se laisse jamais entraîner par cet aspect politique. Elle sait trop bien à quel point ces choses-là sont passagères, terrestres et donc qu'il faut rester toujours centrer sur le Christ. Toujours est-il que, en 1941, où les risques de bombardements sur les villes italiennes sont extrêmement forts, eh bien, on décide de l'envoyer chez ses grands-parents, à la campagne. Elle a déjà 19 ans pourtant, mais c'est mieux pour sa sécurité. Les épreuves ne lui sont pas épargnées. Ses deux parents meurent à quatre mois d'intervalle pendant cette période-là. Elle en est bouleversée. Elle n'était pas auprès d'eux. Mais elle trouve les ressources dans sa foi, pour ne pas être écrasée par le chagrin. En effet, ils sont toujours là, auprès d'elle. Elle le sait. Elle les prie. C'est ainsi que fonctionne la foi catholique. On est proche de ceux qui sont passés de l'autre côté du voile. Il n'y a pas de distance. Cet aspect-là de sa spiritualité est fondamental à comprendre. Ça veut dire que sa foi, certes, vit dans le présent de la charité, mais certes aussi, attend, dans l'espérance, l'autre côté du voile. C'est ça qui fait une foi équilibrée. Quand on ne vit pas, quand on n'attend pas assez la manifestation du Christ, son retour dans la gloire qui se produit à l'heure de la mort, et bien très souvent, même en étant chrétien par la foi et la charité, on devient un habitant installé sur la terre. Ce qui ne va jamais être le cas de Gianna. À partir d'octobre 42, alors que la guerre fait rage et que l'Italie perd partout ses combats, eh bien, elle décide de s'inscrire à la faculté de médecine. Elle le fait à Magenta, elle fréquente, puis ensuite à Magenta. Ce sont des études difficiles, mais elle, elle est très stable dans son travail. Et donc, sans problème, elle passe d'une année à l'autre sans jamais redoubler. Évidemment, à un moment donné, il faut choisir la spécialité. Et son cœur de mère parle. Ce sera les enfants, bien évidemment. Elle sent que c'est là sa vocation. Aider les mamans, qui ont souvent tant de difficultés, surtout quand leur situation n'est pas dans le mariage, qui ont tant de difficultés à élever les enfants, les aider de tout son cœur, éventuellement donner des soins gratuits, quand ce n'est pas possible autrement. Et donc, elle se spécialise en pédiatrie et elle ouvre un dispensaire à Messero. Son travail est très prenant parce que devant sa générosité, bien évidemment, il n'y a pas que des enfants qui viennent. Il y a aussi des personnes âgées, des gens nécessiteux. Eh bien, elle s'en occupe de tout son cœur. Et en plus, elle trouve le temps de continuer des activités spécifiquement catholiques. Alors, on pourrait dire, mais elle n'est que dans la piété. Elle est une dame d'œuvre, elle va rester une demoiselle. Pas du tout. Elle est tout à fait décidée de se marier. C'est sa vocation. Elle n'a pas la vocation religieuse. Et d'ailleurs, elle a aussi besoin de loisirs. Elle exerce la musique, la peinture. Elle fait aussi de l'alpinisme. Et ça, depuis sa jeunesse, elle aime beaucoup grimper dans les montagnes. Et par là, ça devient une prière parce que la beauté, elle y rencontre Dieu. C'est-à-dire que, comme certaines de ses sœurs et de ses frères, elle ne pense pas à la vocation religieuse. Certainement, tout consacré à Dieu dans chaque moyen, pourquoi pas. Mais manifestement, elle demande qu'on prie pour qu'elle soit éclairée de sa vocation. Et manifestement, elle est faite pour le mariage. Et c'est très bon parce que le mariage, c'est une vraie vocation religieuse quand il devient un sacrement. En effet, on y cherche avec son mari, avec ses enfants, la vie éternelle. Exactement pareil comme dans la vie religieuse. Sauf que, on peut dire que la vie commune qui va nous éduquer à l'humilité, c'est la vie de famille. Elle avait rencontré, au cours d'activités chrétiennes, il y a quelques années, un certain Pietro, Pierre en français, Pierre Mollat. Et elle ne lui avait pas été indifférent. Toujours est-il que, puisque maintenant elle est décidée de se tourner vers le mariage, et bien ils s'en parlent mutuellement et ils se fiancent. Manifestement, ils sont faits l'un pour l'autre. Il a, comme elle, une foi profonde et une volonté de tout centrer sur la famille. Il a un bon métier. Il est lui-même ingénieur. Ils réfléchissent longuement, mais ils voient bien qu'ils ont tout en commun. Ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils ont surtout, et c'est ça qui compte au-dessus de tout, ils ont surtout la même foi profonde qui s'harmonise et le même sens de la famille. Si bien que, le 24 septembre 1955, ils se marient. Ils se marient dans la basilique Saint-Martin de Magenta. Et là, on peut dire que leur mariage, ils le consacrent, comme c'est une habitude en Italie, à la reine des mariages, la Vierge Marie. Elle est rayonnante, elle est comblée par Dieu qui lui a apporté le meilleur mari qui soit. Et puis, très vite, les enfants vont arriver. D'abord, il a la naissance du petit Pierre-Louis. Puis ensuite, Mariolina. Et enfin, Laure, qui est la troisième et qui nait en 1959. Les photographies qu'on a dans leur album, parce qu'à l'époque, les appareils photos existent et donc, on fait des albums de famille. Les photographies la montrent vraiment dans une famille unie, avec un bonheur conjugal et la joie surtout de ses petits-enfants. Alors, on pourrait dire, mais si elle a maintenant trois enfants en bas âge, pourquoi continue-t-elle son métier de médecin ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle en a besoin d'abord. Elle ne peut pas être tout le temps, tout le temps donnée à la maison et qu'en plus, elle sait parfaitement équilibrer ses tâches. Être à la fois une excellente médecin, qui en plus trouve du temps pour faire des œuvres en dehors de son métier et mettre en priorité sa vie de famille, ses enfants et son mari. Parce que, attention, elle, elle a l'air dans les photos d'être extrêmement donnée aux enfants. Mais non, c'est aussi son mari. C'est un couple complet et son mari, lui aussi, joue son rôle. C'est un bon père. Il met l'autorité quand il le faut. Et je voudrais parler maintenant un petit peu de Pierre Mollat, justement. Un prêtre de mes amis disait qu'il est persuadé qu'un jour, Pierre Mollat lui-même sera canonisé. On peut dire qu'elle a trouvé vraiment en lui l'homme, l'homme qui lui fallait. On écrit de lui que c'était un homme de foi, une foi profonde, une foi sincère, d'une simplicité et d'une sainteté extraordinaires. Ce n'était pas une sainteté avec, je dirais, un dévouement à l'extérieur. Non, prioritairement, sa famille passait en premier et son métier était pour lui le moyen de pouvoir assumer les charges familiales. Il respectait sa femme qui avait besoin de travailler et qui aimait son travail. Et en même temps, il était là en cas de besoin. Il est évident que si son mari n'avait pas été un homme aussi bien sur lequel elle pouvait s'appuyer, elle n'aurait peut-être pas pris la décision que je vais raconter maintenant, suite aux événements. En effet, en septembre 1961, alors qu'elle sait qu'elle vient de tomber enceinte et que ses enfants sont tout petits, l'un à cinq ans, l'autre à quatre ans, l'autre la troisième à deux ans, et bien voilà qu'elle sent une douleur, une douleur étrange au bas-ventre. Elle consulte et on lui découvre un fibrome. Il est mal situé, il est sur l'utérus et le gynécologue lui dit qu'il faut opérer. Cependant, l'opération fera courir un risque pour le suivi de sa grossesse. C'est pour elle un vrai problème, un vrai souci. Il n'est pas question de perdre ce bébé. Pour elle, il est là, il est dans son ventre, il doit absolument l'être. Aussi, elle accepte une petite opération de telle manière que ça ne met pas en danger du tout la vie du bébé, mais qu'au contraire ça la garantisse. Et le gynécologue accepte. Mais il la prévient. Si elle refuse d'être traitée ensuite par une chémiothérapie, le cancer va se développer et il sera peut-être trop tard si elle porte sa grossesse jusqu'au bout. Elle n'y survivra sans doute pas. C'est évidemment une grave décision. Elle ne peut pas vraiment en parler aux enfants, surtout aux petits derniers, mais elle peut en parler à son mari et d'un commun accord. Ils disent, ils le sentent, cet enfant est prioritaire. Eux sont adultes, ils sont grands. Ils ont fait leur salut quelque part. Ils savent ce qu'ils font sur terre. Mais cet enfant, elle doit pouvoir absolument vivre sa vie terrestre. Il faut donc que sa vie soit protégée en priorité. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, en 1962, on n'est pas sûr du moment où est créée l'âme des bébés. Je dirais même qu'il y a une ancienne théologie qui date du Moyen-Âge avec saint Thomas d'Aquin qui pense que l'âme du bébé n'est créée que très tard. Lorsque le corps est suffisamment développé, peut-être au sixième mois. Mais les mamans, elles, elles sentent depuis toujours, en tout cas les mamans chrétiennes, elles sentent depuis toujours que ce n'est pas ça qui se passe. Que l'âme du bébé, elle est là, qu'elle habite dans le bébé très tôt, peut-être même à la conception. Elles sentent dans leur cœur que manifestement, cet acte sacramentel qui est le don des corps dans le mariage, eh bien il y a à un moment donné une intervention de Dieu lorsqu'il y a la vie qui apparaît. Et Dieu crée l'âme à ce moment-là pour bénir cet acte sacramentel, un peu comme il le fait dans la consécration de l'Eucharistie, au moment où le prêtre prononce les paroles. Alors, je tiens à noter que cette décision qu'ils prennent ensemble et qu'ils prennent pour leurs enfants, cette décision, elle est intimement liée au fait que Pierre est un mari formidable. Un mari sur qui elle sait pouvoir s'appuyer, y compris pour communiquer ensuite la foi à ses enfants. Je veux dire par là qu'elle aurait été dans une situation un peu différente, comme par exemple dans un pays étranger, n'étant pas accompagnée par un homme capable de la supporter. Peut-être que vie contre vie, peut-être qu'elle aurait pris à ce moment-là une autre décision, n'étant elle-même que le seul support et la seule protection des enfants. Mais il y avait derrière elle une vraie famille. Et donc cette décision est déterminée. Elle est dans la logique de sa foi. Évidemment, la grossesse se passe relativement bien. Et à un moment donné, on pense que l'enfant est viable. Et on décide qu'il faut maintenant, en urgence, provoquer l'accouchement par césarienne, de manière à pouvoir commencer, si c'est encore temps, un traitement du cancer. Et là, elle accepte, puisque cet enfant maintenant est viable. Il ne faut pas croire qu'elle vit cette grossesse dans une paix totale. C'est source d'un vrai souci jusqu'au tréfonds de son âme. Il y a son rôle de maman. Et puis, elle se demande si l'enfant va survivre. Alors elle remet tout à la providence. Et quand arrive le moment de l'accouchement, elle donne des directives très précises au médecin. Elle sait de quoi elle parle. Si vous devez décider entre moi et l'enfant, vous n'hésitez pas. Vous choisissez, je l'exige, l'enfant. Vous le sauvez. Et c'est ainsi que le matin du 21 avril 1962, naît sa petite fille, qui s'appelle Jeanne Emmanuelle. Et le nom est bien choisi. Le papa a choisi Jeanne, parce que, on peut dire que la maman est prête à donner sa vie pour elle. Et Emmanuelle, parce que Dieu est avec nous dans toute cette épreuve qu'il passe. Et ensuite, on commence comme on le peut, des soins d'urgence pour la mère. Rien n'y fait. La douleur est terrible. Elle vit cela profondément dans la foi. On n'a pas, comme maintenant, des médicaments antidouleurs. On ne prend pas autant soin de cela. Il n'empêche qu'elle finit par mourir, saintement, en disant, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Elle a 39 ans et son mari Pierre se retrouve immédiatement tout seul, évidemment entouré par ses parents qui sont là, présents, qui s'occupent des enfants le temps qu'il faut. Mais il se retrouve, lui, comme père, chargé de ses quatre enfants. Et c'est une difficulté. Comment va-t-il s'en sortir, puisqu'il n'a pas ce charisme d'une maman ? Eh bien, il fait confiance à Jeanne, dont il sait qu'elle est présente auprès de lui, dont il connaît la sainteté, pour qu'elle soit là, présente, et qu'elle soit la maman de ses enfants qui n'ont plus leur maman. Et lui, joue son rôle de père, véritablement, comme il le faut. Il ne se remariera jamais. Il restera toujours fidèle à sa femme. Et on peut dire que le fait que, sans cesse, la maman est présente dans le foyer, même si elle est invisible, eh bien, fait que ses enfants, ils en témoigneront plus tard, et en particulier la petite Jeanne Emmanuelle, qui elle-même devient par la suite médecin. Ils en témoigneront. Leur maman a toujours été là. Et donc, ils n'ont pas manqué de l'amour maternel, bien au contraire. Évidemment, dans la région, le sacrifice de cette maman est connu, si bien qu'à son enterrement, beaucoup de gens viennent, et aussi sur sa tombe. Les choses finissent par se savoir, et même le pape Paul VI en entend parler, si bien que le 23 décembre 1973, il invoque une jeune mère du diocèse de Milan, qui, pour donner la vie à sa fille, a sacrifié la sienne, dans une immolation préméditée. Ça veut dire qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle était médecin, et donc, elle l'a donné sa vie, un peu comme le Christ l'a fait à la croix. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que sa tombe, qui est située à magenta, est tous les jours fleurie, et des gens viennent se recueillir devant sa tombe. Et des gens commencent à l'invoquer, pour des problèmes de grossesse, des mamans en particulier, ou des femmes, qui sont tentées par l'avortement. Pendant ce temps, les enfants grandissent, entourés par leur père, et par leurs grands-parents. Et on peut dire que Jeanne-Emmanuel, plus tard, témoignera de sa jeunesse en disant, « Ma mère, c'est ma sainte maman, et mon père, c'est mon papa saint. » Elle a appris à connaître sa maman, à travers la lecture qu'elle a pu faire, des lettres d'amour qu'elles ont échangées, son papa et sa maman, avant sa naissance. Et elle relève, ici ou là, des passages de Sainte Jeanne-Bereta-Mola, puisqu'elle va être canonisée un peu plus tard, où elle dit par exemple, « J'ai accepté la volonté de Dieu sans la comprendre. » En fait, nous maintenant, nous pouvons la comprendre. En effet, comme je le disais tout à l'heure, quelques années après sa mort, se déchaîne en Europe occidentale. On pourrait appeler ça, la philosophie de la mort, ou plutôt de la jouissance sur terre exclusivement exaltée. Le pape Paul VI, qui est là, en 68, est bouleversé par ce qu'il voit. Il dit même, on dirait que les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. Et pour lui, c'est quelque chose de gravissime, parce qu'il reprend les paroles du Seigneur qui disait, à un moment donné, « Ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt celui qui peut, avec le corps, tuer l'âme. » En réalité, on pourrait dire que les antéchristes d'avant tuaient le corps, mais on voyait très bien leur monstruosité. Là, tout d'un coup, c'est un peuple entier qui adhère à l'idéologie, et donc son âme se donne au plaisir immédiat sur terre, égoïste, individualiste. Son âme périt loin du Christ, et en même temps, on pourrait dire, mais au moins ce n'est pas source de mort du corps. Bien au contraire, des millions d'enfants commencent à être tués par l'avortement volontaire. Et le monde en fait, je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand progrès de l'humanité. Quand le saint pape Jean-Paul II accède au trône pontificale, il entend parler de cette cause qui a été introduite, la cause de Jeanne Beretamola. Il se rend compte que c'est très important. Il réfléchit à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a ressenti, au fait qu'elle a donné sa vie, non pas évidemment pour un paquet de cellules, mais pour un enfant dont elle savait qu'il était là, dans son ventre, alors qu'elle était au tout début de sa grossesse. Alors, de son autorité apostolique, il décide de donner à l'Église et c'est le repère de la foi qui permet de comprendre pourquoi ce sacrifice était important et pourquoi elle a bien fait de le faire. En effet, dans un document appelé « Donum vitae » au numéro 6, puis ensuite un autre appelé « Evangelum vitae » où il parle explicitement de Jeanne Beretamola, il définit la chose suivante avec le magistère ordinaire de l'Église qui est infaillible, à savoir que l'âme des bébés est créée par Dieu à la conception, sans attendre. Alors évidemment, quand les premiers documents sont produits, des prêtres qui eux-mêmes ont relativisé la chose en disant « L'avortement, il faut comprendre, parfois c'est la détresse de la mère » et puis voilà, c'est tout. C'est pour ça que les lésés contre sont un peu choqués et disent « Mais non, le pape n'a pas voulu dire que l'âme du bébé était créée au moment de la conception, mais qu'elle était créée directement par Dieu, à un moment. » Alors, voyant qu'il n'a peut-être pas été assez précis dans les textes, le pape produit donc ce deuxième document et il commente en disant « C'est pourquoi le fruit de la génération humaine, dès le premier moment de son existence, c'est-à-dire » et là, il veut employer les mots qu'il faut, les mots médicaux, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote. Ça veut dire alors que le petit œuf fécondé est encore en train de parcourir la trompe de fallope, donc qu'il y a eu fécondation, le spermatozoïde l'a rencontré. Et bien, dès ce moment-là, ce petit enfant exige le respect inconditionnel qui est dû à l'être humain dans sa totalité, corps et esprit. Et le pape insiste en disant « On doit lui reconnaître les droits de la personne ». On ne mesure pas encore l'importance de cet apport du magistère, cet apport pour la connaissance de la foi. En effet, tout prend sens. Voilà pourquoi l'Église, intuitivement, elle aussi, avant que Jean-Paul II ne précise les choses, avait défini que dans l'avortement volontaire, l'avortement, évidemment, ce n'est pas l'avortement médical, par exemple lors d'une grossesse extra-utérine ou lorsque l'enfant n'est absolument pas viable. Mais l'avortement volontaire, comme elle est pratiquée actuellement dans des millions de fois par jour, on pourrait dire dans le monde. Donc dans l'IVG, les mamans, trompées par le monde, envoient un petit bébé dont l'âme est parfaitement là, qui dort dans un corps qui évidemment n'a pas encore apparence humaine, qui est gros comme une petite tête d'épingle. Mais son âme, parfaitement constituée, créée par Dieu, est envoyée dans l'autre monde, dans un destin qu'on ne connaît pas. Un destin qu'on peut deviner, bien évidemment, on connaît qui est Jésus-Christ, on sait que ses enfants, il les récupère. On peut même deviner qu'il s'agit d'un temps, un temps qu'on peut appeler les limbes, pas les limbes éternelles évidemment, théorie complètement, définitivement rejetée par le pape Benoît XVI. Mais un temps provisoire où les enfants certainement grandissent, sont élevés par des parents du ciel. Et Mgr Léonard, l'archevêque de Bruxelles, précisait les choses en disant « Je suis convaincu que, à l'heure de la mort de la maman et du papa qui auront avorté, le petit enfant sera là, devenu grand, pour les accueillir et pour les adopter, pour les introduire dans le salut, pour se faire leur avocat. J'en suis convaincu » disait-il. Il n'empêche, quel terrible malheur que d'avoir privé son propre enfant, parce qu'on ne croyait pas en son existence, malgré les prophètes, on pourrait dire, qui en parlaient sans arrêt. Quel malheur de l'avoir projeté dans un autre monde, de l'avoir ainsi abandonné. Et très probablement, la génération de mai 68 dont je parle maintenant, qui arrive bientôt, face à cette découverte, à l'heure de la mort, va être dans un profond repentir. Il faut l'espérer, sauf peut-être quelques-uns qui, obstinément, exalteront jusque face au Christ, leur liberté individuelle et leur rejet de ce qui fait la grâce voulue par Dieu pour l'homme et la femme, paternité, maternité, rôle d'époux et d'épouse. En tout cas, pour bien le signifier à l'Église, Dieu savait qu'il pouvait compter sur Jeanne Beretta Molla, qu'il pouvait compter sur elle parce que, comme la Vierge Marie, elle avait tout donné. Elle était prête à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, même si elle ne la comprenait pas. Et en l'occurrence, la volonté de Dieu fut terrible pour elle. Il faut comprendre, une maman qui meurt alors que ses petits-enfants sont là, c'est terrible comme épreuve. Il n'empêche que Jean-Paul II voulait aller plus loin. Il fallait peut-être la canoniser. Mais pour cela, il fallait, si possible, un autre miracle venant du ciel. Eh bien, il a eu lieu et je voudrais le raconter ici parce qu'il est significatif. Il fait de Sainte Jeanne Beretta Molla la protectrice, on peut le dire, de toutes les mamans, de toutes celles en particulier qui sont angoissées au cours de leur grossesse. Eh bien, on n'eut pas à attendre. Voilà ce qu'il se passa. En novembre 1999, il y avait une jeune femme d'origine brésilienne appelée Elisabeth Comparini Arcolino, de 34 ans, mère déjà de trois petits-enfants, donc dans une situation très proche de Jeanne Beretta Molla et qui était enceinte de son quatrième. Quand soudain, alors qu'on est le 11 février 2000 et qu'elle n'en était qu'à son quatrième mois de grossesse, voilà qu'un accident se produit, la poche des os se perce et le liquide amniotique sort complètement. Elle se retrouve catastrophée alors que son enfant n'est absolument pas viable. Sans liquide amniotique, ça veut dire que l'enfant est exposé à toutes les infections possibles. C'est quelque chose de dramatique et les médecins sont évidemment très négatifs. Les gynécologues lui disent, écoutez madame, on ne pourra pas sauver votre bébé, malheureusement ça ne s'est jamais vu. C'est impossible. De plus, si vous ne le faites pas, non seulement l'enfant mérera, mais vous, avec, par des infections. C'est à peu près certain. Pour Elisabeth, il n'en est pas question. Elle a une foi totale en Dieu et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend conseil d'abord auprès de l'évêque diocésain, Monseigneur Diogenes Silva Matès. Elle est avec son mari qui s'appelle Carlo César et qui est tout à fait d'accord pour l'accompagner dans cette démarche. Il comprend parfaitement, comme catholique, ce qu'elle fait et ce qu'ils font, tous les deux. L'évêque lui donne le conseil suivant. Il lui dit, évidemment, la vie de l'autre, si on peut la mettre en priorité, c'est formidable. Mais sachez-le, vie pour vie, si jamais vous estimez qu'un autre choix doit être pris, vous ne pêcherez pas. Vous êtes une maman, vous le savez très bien. N'empêche qu'il décide de lui amener un livre où est raconté la vie de Jeanne Beretta Molla. Elle, elle la lit immédiatement et jusqu'au bout. Elle est bouleversée par ce qu'elle a fait. Elle sent bien que c'est la même chose qu'elle doit faire et que Dieu est assez puissant pour, évidemment, sauver son enfant. Alors, elle promet à Jeanne Beretta Molla que si elle l'aide à ce que son enfant en vive, eh bien, elle l'appellera d'une façon ou d'une autre, qu'il soit un garçon ou une fille, elle l'appellera Jean ou Jeanne. L'évêque, quant à lui, donne à cette maman l'onction des malades. Et à la paroisse, on commence des neuvaines et on invite les gens à prier pour cette maman qui est tellement dans la détresse pour sauver son enfant. Eh bien, contre toute attente, les choses se passent bien. Il n'y a pas d'infection. Certes, elle reste immobile au lit. Il n'est pas question de bouger. Mais l'enfant grandit, l'enfant se développe. Et à un moment donné, on décide de procéder à sa naissance par césarienne. Et c'est une petite fille qui naît, qui s'appelle Jeanne Marie et qui pèse 1,8 kg. Les médecins sont stupéfaits. Leur diagnostic évident est complètement contré. Ils ne savent pas comment l'expliquer. Si bien que dans la séance du 10 avril 2003, le conseil médical de la Congrégation pour la cause des saints conclut ainsi « Il y a eu une guérison rapide, complète, durable. L'évolution favorable après la seizième semaine de gestation est inexplicable. » Et c'est ainsi que, au mois de mai 2004, le saint pape Jean-Paul II procède à la canonisation de Jeanne Beretta Molla. En même temps d'ailleurs qu'une autre sainte, héroïque aussi, ayant vécu bien des années avant, qui elles, pour le coup, étaient restées fidèles, quoi qu'il arrive, à un mari abominable et volage. Et on peut dire ainsi que Jean-Paul II donnait un signe simple, mais au monde entier, un signe simple de ce qu'était l'appel de Dieu pour la vocation féminine. Et le pape a cité un mot qu'elle avait écrit quelques jours avant son mariage. « L'amour est la plus belle chose que le Seigneur est mis dans l'âme des hommes et des femmes. » Qu'est devenu Pierre, Pierre Molla ? Eh bien, sa fille, Emmanuel, raconte, devenu médecin, ce qu'il a vécu. Les malheurs ne lui ont pas été non plus épargnés. Par exemple, il a d'abord souffert de la mort de sa femme, avec qui il était tellement uni, et c'était quelque chose de très fort à dépasser. Et ensuite, il a perdu sa fille de six ans, Mariolina, deux ans plus tard. Il est mort à 97 ans, en passant par de terribles souffrances physiques. Mais avant de mourir, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il a eu la chance, avec sa fille, d'assister à la colonisation de son épouse. Et le pape Jean-Paul II les a pris dans ses bras, les a embrassés, les a bénis véritablement. Quant à Jeanne-Emmanuel, qui maintenant est âgée de plus de cinquante ans, elle passe son temps comme médecin, de continuer le travail de sa mère. Elle fait des conférences, et cette fois, pour défendre la vie de sa naissance à sa conception. Mais pas seulement avec un motif médical, avec un motif chrétien. En disant à quel point elle sait que les bébés, on ne peut pas les tuer. Et d'autre part, que les personnes âgées, il ne faut pas leur prendre leur vie. Il faut leur tendre la main, de manière à les garder par des soins palliatifs, lorsque la mort approche. Et pourquoi ? Pourquoi cela ? Et bien pareil, parce que cette vie a un sens, et les derniers moments de la vie aussi. Si bien que, quelquefois, on apprend plus dans les quinze derniers jours de sa vie, évidemment accompagné par des soins palliatifs, des médicaments antidouleurs, etc. Mais on apprend plus sur sa condition humaine, sur sa misère, sa faiblesse, que dans tout le reste de sa vie, où les succès mondains sont là. Et donc, euthanasier les gens, c'est quelquefois les obliger de l'autre côté à apprendre au purgatoire des choses, qu'ils auraient pu apprendre tellement plus vite, en cette terre. C'est donc un message profondément chrétien, qui est considéré évidemment, par le monde et ses valeurs, comme un message abominable, un message presque sadique. Pourquoi ? Parce que ce monde, qui est humaniste et athée, est persuadé que la seule chose qui compte sur terre, c'est de jouir sans entrave, avant que n'arrivent les jours qu'on n'aime pas. Les jours où sont le handicap, la vieillesse. Et du coup, comme le disait le deuxième chapitre de la sagesse, c'est comme un monde, qui appelle la mort, du doigt et de la main. Qui se, je dirais, qui se, qui se consume pour elle. Parce que, dès qu'il n'y a plus de plaisir, l'angoisse est tellement forte, que la mort devient un repos, qui calme la douleur du cœur. Jeanne Beretta Mollat, bien au contraire, manifeste que quand on a l'espérance certaine de la vie éternelle, et qu'on va retrouver tout ce qu'on aime, alors même la vie terrestre devient une joie. Pourquoi ? Parce que les plus grandes épreuves qui peuvent arriver, comme l'ont vécu cette famille-là, et bien ne sont pas accompagnées de l'angoisse, du fait que tout est vain. Tout au contraire a un sens. Dieu nous prépare à l'autre monde. C'est tout simplement ça. avec les plus grandes épreuves qui ont l'air d'un exercice, qui ont l'air d'un exercice. Il est très bon, il n'aurait pas que les plus grandes épreuves qui ont l'air d'un exercice. Il n'aurait pas que les plus grandes épreuves qui ont l'air d'un exercice.